A peine élu avec les voix de l'extrême droite, le dirigeant de la région allemande de Thuringe démissionne. Il s'était allié en effet avec l'AFD, un parti d'extrême droite anti-immigration, au sein duquel on trouve des nostalgiques du 3e Reich. Une alliance qui avait déchaîné un torrent de réactions. Pascal Bustamante. Voici le nouveau ministre président de Thuringe, Thomas Kemmerich, du parti libéral-démocrate FDP. Il vient d'être élu par le Parlement avec l'appui du parti d'extrême droite AFD. Arrivé derrière le parti de gauche des LINC, il a dû pactiser avec l'AFD et la CDU, le parti d'Angela Merkel, pour se faire élire. Suzanne Henning-Welsow, la présidente des LINC, a fait savoir, quant à elle, de manière fleurie, ce qu'elle pensait du procédé. Et dans la rue, les passants se sont aussi fait entendre. Dans l'histoire de la République fédérale d'Allemagne, le cordon sanitaire autour de l'extrême droite n'avait jamais été rompu. J'ai très mal dormi. Je suis impressionnée par la naïveté du FDP comme de la CDU. Pas de politique avec l'AFD. Ce monsieur Kemmerich devra faire un choix. En voyage officiel en Afrique du Sud, et contrairement à sa réserve habituelle par rapport à la politique régionale, Angela Merkel s'est aussi exprimée sur l'opportunité d'une alliance de son propre parti avec l'extrême droite. « Cet événement est inexcusable et le résultat doit être annulé. Pour la CDU, cela veut dire qu'elle ne peut se permettre de participer à un gouvernement avec le nouveau ministre président. C'est un triste jour pour la démocratie. » Le message semble avoir atteint Thomas Kemmerich, car cet après-midi, il déclarait. « Ensemble avec mes collègues parlementaires des libéraux-démocrates, nous avons décidé de demander la dissolution du Parlement. Les démocrates nécessitent des majorités démocrates, ce qui n'arrive visiblement pas à se réaliser dans ce Parlement. » La question reste donc à présent de savoir si de nouvelles élections permettront de dégager une nouvelle majorité entièrement démocratique. Merci. Merci. Merci.